On va parler à Gréna Gracoche. On va aller lui reparler du coup. Vous voilà de retour. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'évêque avait de la protection. J'ai cru entendre des bruits à l'étage. Mais vous avez pas l'air à moucher. Ce serpent de l'évêque est encore en vie ? Ouais, donner des informations sur le passage secret manu au château de Martin le Reynaud. Martin le marchand ? On doit tout savoir. Pénétrer dans le manoir Lorino. Chercher tout ce qu'il peut mettre en lumière ce qu'il prépare. Je vais rester ici et garder un oeil sur l'évêque. Alors amenez directement ce que vous trouverez au capitaine Aracine. Ok. Donc en fait maintenant on est devenu un petit peu un... Je vais pas dire un policier parce que ça n'existe pas mais un... Un enquêteur, un... Détective, je cherchais le mot. On est devenu un détective. Avec de grosses armes disons. Avec de gros bras. Avec de gros moyens. Ah, à l'étage. Oh ! C'est lui ? Ah bah tiens, j'imagine que heureusement qu'on se tape avec un pote. Parce que... La note de Beric. Vos navires sont plus qu'adéquats pour transporter nos agents. Vous n'avez qu'à livrer votre caricat. Une fois la nuit tombée, nous sortirons des caisses et nous emplorerons les cartes de l'évêque pour nous approcher du roi Casimir. Angolf sera ravi du chaos engendré par la mort de Casimir. Sans chef, les forces armées du royaume n'offriront que de peu de résistance aux sangrépines. Nous suggérons facilement le sud et la glenamerie sera notre. Soyez assurés que votre loyauté envers notre cause sera amplement récompensée. Arrangez-vous pour que personne ne touche à ces caisses. Les agents qu'elle dissimule doivent y rester cachés jusqu'au bon moment. S'ils sont découverts, je ferai la besogne moi-même et ensuite je m'occuperai de vous. Ne vous faites pas défaut. Par le capitaine Aracine. Ok. Voilà, donc vraiment là on découvre au fur et à mesure les complots pour cet assassinat. On découvre tout simplement qu'il y a des traîtres, qu'il y a des taupes comme on dit dans le milieu. Il y a des taupes dans l'organisation de la protection apparemment. Du coup on va aller rapporter tout ça au capitaine Aracine. Non vraiment, je trouve vraiment cette histoire prenante. Alors par contre je vois qu'il y a des gardes de sangrépines un peu partout. Du coup c'est un peu bizarre quand même. Dagfinant est vraiment envahie, c'est incroyable. Moi je me souviens sur mon autre perso, Guette de Davon. Je crois qu'il y avait un truc, c'était une quête protégée de Guette Davon. Donc apparemment ça doit être exactement la même chose à Dagfinant. En plupart, les membres de la famille royale sont à l'abri. Mais sa seigneurie est courageuse et entêtée. Il refuse de quitter la salle du trône. J'ai besoin de plus d'informations pour le convaincre qu'il est en danger. Le complot visait le droit à Casimir et les assassins sont cachés dans des caisses de marchandises sur les quais. Sa seigneurie ? N'ébruitez pas la chose. Où nous ne trouverons jamais les assassins à temps. Que les divins nous aident si le roi meurt, ça pourrait sonner la fin de l'alliance. J'ai pris toutes les protections possibles pour protéger la famille royale. Mais le roi refuse de faire profil bas. Il faut trouver ses assassins. C'est clair, je vais chercher dans le port. Bien, allez parler à Sazana at Abbas. C'est elle qui dirige les quais. Dites-lui ce que vous avez découvert et elle vous aidera au mieux. Et maintenant, faites vite. La vie du roi est en danger. Je vais parler à Sazana. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Bon, déjà, il ne nous aide pas. Mais c'est exactement pareil sur le côté du dolmen d'Alberi. Parce que j'avais fait un perso... Mais maintenant, je crois que j'avais fait un elfe des bois. Enfin bref, un truc comme ça. C'est pourquoi j'ai sauté. En plus, c'est par là. Enfin bref, c'est par là. J'avais fait un perso elfe des bois. Là-bas. Et c'est exactement pareil. C'est un complot qui visait à... C'est pas le même nom. Mais... Enfin, je crois que c'est pas le même nom. Enfin bref. Et c'est un complot qui visait à assassiner la roi... La reine, pardon. Parce que je dis la roi. Mais non, c'est la reine. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ayren ? Ay quelque chose. Enfin bref. La reine du dolmen d'Alberi, quoi. Et en gros, c'est à peu près la même chose. Et je ne me souviens plus trop. Mais je crois qu'au Gate d'Avon. Parce que j'ai fait la quête il y a longtemps. Mais... Je crois qu'au Gate d'Avon, c'est exactement pareil. Un truc qui vise à assassiner le roi... Yorun le Scald, je crois. Ou... Un truc comme ça. Enfin bref. Le nom du... Du chef du pacte. Attendez, c'est là. Ah, c'est même plus bas. C'est la fête, dis donc, dans le coin. En gros, en gros, voilà. En gros, c'était ça. Ok. Donc là, en fait, ça fait... Un V... Un V12000. Chercher Véric et ses assassins. Alors, du coup, il va y avoir un boss. Bon, normalement, ça devrait aller. Parce que la quête n'est pas très, très difficile. Bon, en tout cas, c'est bien fait. Vraiment. C'est vraiment bien fait. Alors, attendez, on va... Wow. Faut juste pas tomber. Par contre, les caisses sont vraiment très hautes. Par rapport aux constructions, elles sont vraiment très, très grandes. Wow. Ah, elle s'est fait marave. Donc, on va rentrer dans le... Dans le... Dans la Lydia. Ah, bah, Lydia. C'était le Huscarl du Dovahkine. Salut, poteau. Bien ou bien ? Ok. Ici, Dagfilant. What ? Mais non, mais je suis trop bête. Attendez. On re-rentre. Non, parce qu'en fait, comme il y a deux... Comme il y a deux endroits à aller dans la quête... Alors, c'est bon. Je... Ça m'a prêté à confusion. Ça m'a porté confusion. Alors. Il doit être en dessous. À moins que... Faut juste chercher dans une zone. Cargaison louche. Mais personne. Où est-ce qu'il y a une cargaison louche ? Voilà. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, toi, t'es mort. Cherchez Véric et ça, 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 ça. Entrez dans le château de Dagfilant. Ok. Bon, c'est pas Véric quand même que j'ai tué. Parce que là, il y avait qu'un seul ennemi. Du coup, ça devait pas être lui. Enfin, bref. Du coup, il y en a dans l'autre. Wow. D'accord. Les mecs, ils spawnent dessus. Du coup, il y en a aussi dans l'autre bateau. Mais je sais pas pourquoi ils nous demandent pas d'aller le nettoyer. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, vraiment, les quêtes sont quand même assez simples. Restent quand même assez simples. Ouais, niveau 4. Quatre, niveau 4. On est niveau 7. Bon, clairement, c'est quand même assez simple. Et en fait, Strauss Mk, c'était là où on avait les autres quêtes. Et Strauss Mk, c'est quoi ? C'est l'île qui est juste là. Attendez. Allez, je vais vous montrer. Ah non, ça c'est Betnik. Et Strauss Mk, c'est juste ici. Ok. En fait, il y a deux îles. On en a été sur une. Et après, on est reparti. On est allé à la Glénimbry. Ok. Ok, bon, allez, c'est parti. Ah non, il se met à pleuvoir. J'aime pas quand il pleut. Je préfère quand tu fais un bon gros soleil. Ça, on se met bien. En vrai, genre, je préfère quand il y a vraiment un bon gros soleil. C'est vraiment pas mal. Du coup, je vous ai pas dit, je crois. Mais du coup, je compte faire la Guilde des Voleurs. Et aussi la confrérie Noir. En fait, genre, ça va dépendre de la qualité de la Guilde des Voleurs. Ça va dépendre de... Parce qu'il est quand même sorti il y a longtemps le DLC. Enfin bref, je ferai le DLC, mais un peu plus tard. Une fois qu'on aura plus avancé dans le perso. Euh... Et la confrérie Noir, ça va dépendre de la qualité de la Guilde des Voleurs. Ça va dépendre de combien ça coûte déjà. Et s'il est bien mieux ou pas. Voilà. Sinon, ce que je peux faire, c'est prendre le ESO Plus pendant un mois. Tester les DLC. Et voir après pour continuer soit l'abonnement ou soit les acheter individuellement. Enfin séparément. Et pour les faire après, quoi. Chevalier du dragon. Je ferai rien. Le dragon ne fuit jamais son antre. C'est lui le roi Casimir. C'est vous qui le veulent. Attendez. Qu'est-ce que c'était ? C'est moi, je vous protège. Ouais, non mais voilà. On est là pour les défendre, quoi. Allez, viens me rire, toi. Protégez le roi. Suivez le roi à l'étage. Attendez, parce que là, c'est peut-être un bon moyen pour farm. Étant donné qu'ils arrivent à grand nombre. Nous nous en chargeons. Non, d'accord. Pas du tout. Attendez. Il séparait où le roi ? A l'étage, je crois. Pas par là. Ah, voilà. Par là. Ok. Suivez le roi à l'étage. Donc à l'étage, ça doit être logiquement au-dessus. J'arrive. Mon roi. Veric. Dovla. Pd. Par contre, pourquoi c'est du 12000 V1 ? Là, pour le coup, il y a vraiment des chances qu'on meurt. Alors déjà, toi, tu vas mourir. Toi, tu meurs. Ok. Ça va, on le défend et tout, mais il s'en tape. Par le roi. Attendez, avoir tiré le casque. Ah, ça fait plus stylé comme ça. Sans le casque, clairement, c'est beaucoup plus stylé. Trêve d'excuses à Récine. Levez-vous, je vous prie. La garde et les chevaliers devront prêter main forte à notre ami mandaté par Dagfilante, si présent. Bien sûr, nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir pour mettre la main sur Anghoff et comprendre ses motivations. Dagfilante est derrière vous, héros. Ok. On va lui parler maintenant. L'inquiétude du capitaine était fondée, il me semble. En ce jour, vous m'avez sauvé de la lame de cet assassin, ainsi que de ma propre stupidité. Je fais ce que j'ai pu. En effet, comme le prouve le cadavre qui gît sur mon plancher. Qui était cet homme venu pour me tuer ? Que voulait-il ? L'assassin n'était autre que Véry qui met le travail pour un certain Anghoff. Anghoff ? J'ai déjà entendu ce nom de la bouche de mes agents. Le maître des espions royaume informe que cette Anghoff a semé le trouble dans mon royaume, mais nous n'en savons guère plus. Oui, semer le chaos aux assassinants. Semer le chaos relève du stratagème. Pas de l'objectif. C'est un moyen, pas une fin en soi. Cette affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Nous devons découvrir le fin mot de l'histoire. Ok, y a-t-il quelque chose que je puis faire ? Ah oui, ami. Je vous confie une dispensation spéciale pour enquêter sur le criminel Anghoff en mon nom. Mais faites-le discrètement. Nous ne voulons pas dévoiler notre jeu. Mais je n'oublierai jamais le service que vous venez de me rendre. Pas de soucis. Accomplir. Ok. 1051 d'XP. Alors, ça c'est cool. Alors, attendez. On a vu... Vous avez sauvé la vie du roi de Dacfilant. C'est assez simple quand même. Mais enfin, bref. Du coup, je vais voir un petit peu les armes qu'on a. Je vais voir le style que ça fait. C'est vrai que ça fait complètement badass comme ça. Clairement, ça fait vraiment badass. Je ne vais pas vous cacher que j'ai vraiment envie de se repasser une arme à deux mains. soit repasser un bouclier et une épée. Enfin, vraiment que je vois en tout cas. En fait, les armes à deux mains sont vraiment stylées dans ce jeu. Le problème, c'est que j'ai déjà une arme à une main sur un autre perso. Et moi, je voulais changer un petit peu de type de gameplay. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément le meilleur truc de faire... Enfin, de garder le même type de gameplay. Je voulais faire un petit peu de la différenciation. Non, ça ne se dit pas. Il faut que j'arrête de dire de la merde. Non, en gros, je voulais différencier mon gameplay. Je voulais essayer une arme dans chaque main. Ce qui est sympa. Après, je voulais aussi essayer un bouclier pour une épée. On verra bien. En tout cas, j'aime vraiment bien les armes à deux mains. En plus, je trouve que ça va vraiment stylé avec l'armure. En fait, l'armure, quand vous regardez, est plutôt stylée. C'est juste le casque qui ne va pas du tout. Du coup, on va aller à la forge. On verra bien ce qu'on peut faire. Le problème, c'est qu'après, on est obligé de tout remettre. Donc, arme à deux mains. Il faudrait que je refasse... Votre lance en avant qu'on avait mis ici. En gros, il faudrait que je commence à améliorer dans toutes les... Dans toutes les compétences, disons. Après, j'ai déjà pas mal d'améliorations à faire. Du coup, je sais pas. Bon, on va aller à la forge avant de commencer à dépenser les points de compétence pour de la merde. On va aller à la forge. D'ailleurs, qui est devant nous. Et on va aller regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour se forger une arme, une épée. Oula. Putain, le mendiant, il a l'air un peu mal en point, quand même. Le prochain sur quelle liste ? Ah. L'assassin, commencé par les ruelles du quartier marchand. C'est là que le vieux Gian a été tué hier. Ouais, on fera... Ouais, ok. On va faire la quête. Tout ce que je sais. Euh... Mais avant, faut déjà qu'on aille à la forge, quand même. Donc, qui est juste devant. Et on va regarder pour se forger tout ce qui est épée et tout ça. Alors, je me souviens, on spawn ici. Ici. La maison de Patery, là. Et une fois qu'on... En fait, on spawn ici, quand on a un perso, par exemple. Et qu'on a commencé dans une autre guilde. Enfin, dans une autre faction, pardon. On va pas tout confondre. Et, en gros, on commence ici. On sort de la maison. Et là, on a tout un tas de gâte ici. Enfin, bref. Je ferme la parenthèse. C'est simplement pour moi. Parce que ça me rappelait quelque chose. Enfin bref, attendez. Du coup, je cherche la forge. Mais la forge, elle est où ? Elle est là. Ah oui, elle est juste là. D'accord, ok. Ok, alors. Déjà, il faudra qu'on voit ce qu'on peut démonter. Alors, démontage. Déjà, ça, on va pouvoir déjà démonter. Au m'enfer. Euh... Non, on va le garder. Parce qu'on sait jamais. En gros, on va voir... Attendez. Moi, j'ai l'épée. Mais bon, elle est niveau 4. Du coup, elle est vraiment... Vieille. Alors, c'est quoi ça ? Épée H de bataille. C'est une main. Une main. Épée longue de main. Bon, allez, on va la forger. Allez, allez, c'est parti. On s'y met. Attendez, du coup, il faut qu'on fasse plusieurs épées, je crois. Euh... Merge, j'ai plus de... matériaux. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller s'occuper de ça. S'équiper de ça, pardon. Ouah, c'est quoi cette épée ? Estilé. Ouah, le machin, c'est un katana. Ok, on va se mettre sur une arme à deux mains, je pense, hein. Clairement. Ouah, quoique, on va voir aussi pour le bouclier. Bref. Je me tais. J'arrête d'avancer les choses et on verra bien. On va jouer et on verra bien sur ce qu'on trouve. Bon, du coup, le casque, on va le garder, hein. Pour l'instant. Justice du roi, pour l'instant. Du coup, on va la dégouter, celle-là. On a eu la pierre à affûter, c'est bien. Il nous faudrait un atelier de travail du bois. S'il y a quelque part, s'il vous plaît. Pas la meule. En tout cas, là, il y a tout un tas d'armure ici. Enfin bref. Non, s'il vous plaît. Il n'y a pas un atelier de travail de bois ? Devant. Devant, alors. Bon, il y a déjà un atelier. Non, ça, c'est le couture, mais c'est peut-être pas forcément un atelier. Bon, il faut vraiment qu'on prenne les repères. Ça va être la chose la plus difficile, je pense. Dans le jeu, si ok. Donc l'atelier est là. C'est un petit peu nul, mais bon, c'est pas grave. Alors ça, du coup, je démonte. Ça, je démonte. Hop. Ok. Maintenant, travail de bois va falloir retrouver. Donc là, c'est la banque juste derrière. Non, ça, c'est enchantement. Travail de bois, alors peut-être qu'il y avait dans la forge. Je ne sais pas, j'ai peut-être mal regardé. Non, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de travail de bois. Bon, il faudra vraiment que je le trouve, mais ce n'est pas le problème pour l'instant. Ok. Du coup, on a ça comme armure. On va essayer de voler un petit coup, histoire d'essayer d'avoir des matériaux parce que je n'ai vraiment pas envie d'en racheter. Ok, donc là, on a volé quand même pas mal d'épées. Là, il y a quoi voler ? On se fait vraiment pas voir, c'est ça qui est marrant. Enfin, un autre endroit aussi. Ok, donc là, il y a seulement des armures ici. Attendez, on va se foutre derrière la table. J'imagine que ça devrait passer. Ok, ça, on l'a déjà lu. Non, ça ne passe pas, pourquoi ? Ah, parce qu'en fait, c'est tout simplement un... Ouais, mais regardez comment elle est trop stylée cette armure. Alors, là, vous voyez, ça, c'est une armure de type nordique. Alors, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucun détail sur les... Ah, voilà, c'est bon, elle est venue. Ça, c'est une armure de type nordique. Alors, pourquoi elle est en rouge ? Ça doit être le matériau... Le matériel, plutôt. Enfin bref, ça doit être les matériaux qu'il a utilisés. Ça doit être niveau 48. Voilà, donc ça doit être... Je ne sais même pas comment, en fait, il a fait pour l'avoir en rouge. Enfin bref. Mais en tout cas, elle est vraiment stylée cette armure. On va se mettre en première personne. Non, je ne pense pas qu'on puisse les voler, du coup. Bon, c'est pas grave, au pire. C'est pas grave. Il faudrait que je regarde comment il a fait pour teindre son armure en... En rouge, comme ça. C'est parce que c'est vraiment stylé, je trouve. Bon, on n'a rien eu. Ça, le home en fer, on va juste se démonter. Voilà, là, on a eu un stélite. Et du coup... Du coup, en fait, j'allais partir pour faire quoi ? Oui, pour forger... Une autre épée, je crois bien. C'est ici. On va donc fabriquer ça. On va acheter du style rouge garde. On va acheter... Ah, là, c'est l'ustélite. Ça coûte un peu la peau du cul. On va essayer de se calmer là-dessus. Ok, donc ça, c'est fait. Non, non, c'est pas ça. C'est pas cette touche. Fabriquer une cuirasse en fer. Deux cuirasses en fer. Donc, deux cuirasses en fer, c'est parti. Putain, ça coûte une blinde. C'est abusé. C'est pas ça. On a une armure niveau 5. On pourrait même améliorer... Ouais, bref, c'est pas bon. Et fabriquer une grève en fer. Est-ce qu'on aura assez ? Putain, on aura pas assez. D'accord, donc on aura pas assez. Du coup, il faudrait qu'on trouve de quoi voler. Non, il faudrait qu'on retourne chercher du fer. Alors, attendez, on va sortir par là-bas et on va aller chercher du fer. On va essayer d'en trouver un petit peu. De toute façon, il nous en manque pas beaucoup. Puisqu'on a déjà du minerai, normalement. On a déjà... Attendez, où est-ce qu'on peut voir ça ? Matériaux... On a déjà 6 minerais de fer. Du coup, il nous en manquerait un, je crois. Un à deux, enfin bref. Il va rien nous manquer. Enfin, juste qu'on le trouve du coup sur les bords. Et ouais, du coup, vraiment, on a une armure qui date un petit peu. Vu qu'on se l'est faite vraiment à Strauss M.K. Non, ou... Ouais, ça devait être ça. Enfin bref, on se l'est faite... Non, même pas à Strauss M.K. On se l'est fait à Beltic. Je sais plus comment on dit. Enfin bref. En gros, on se l'est faite là-bas qui est niveau 5 et 6. Et on vient de passer 7. On verra bien quand est-ce qu'on va la changer. Je pense qu'on va la faire à niveau 8 ou peut-être après. Je sais pas. Je pense qu'à partir du moment qu'on va se faire défoncer ou alors quand l'armure sera trop, trop endommagée. Là, au lieu de la réparer, je la changerai entièrement. Enfin bref. C'est pas nos préoccupations pour l'instant. Sachant que je voulais retirer le casque parce qu'en fait, ça fait vraiment dégueulasse avec la... Oh putain, y a un... Parce que ça fait vraiment dégueulasse avec l'armure... Avec l'armure... On est en tir, quoi. Ouais, donc là, clairement, il va falloir qu'on améliore nos points de compétences en armes à deux mains. En fait, j'aurais bien voulu essayer avec un bouclier pour voir ce que ça donne. Putain, par contre, c'est 4 d'XP, quoi. Ça rapporte vraiment rien. Autant rien donner, ça ira beaucoup plus vite. 4 d'XP, quoi. Un truc qui sert à rien. Enfin bref. Ouais, du coup, on verra bien. Si je prends bouclier à une main... Enfin, bouclier et une main, on verra bien. On verra bien, on verra bien. C'est dommage qu'on puisse pas faire, par exemple, comme dans Skyrim. C'est-à-dire, jouer un petit peu avec les deux. Enfin, même avec les trois. Oh, nice. Mon bal du fer. C'est dommage parce que là, vraiment, en fait, ça va dépendre de nos... Enfin, de nos spells, de nos compétences. Non, c'est pas compétences. Comment on dit en français ? En anglais, c'est des spells. Euh... Enfin bref, de nos... Ouais, de nos sorts. Je vais chercher le mot. De nos sorts. Putain, qu'est-ce que ça fout là, ça ? C'est pas... Mon livre découvert, du coup. Je sais pas du tout pourquoi ça fout là. C'est ce que ça fout là, pardon. On va pas trop se barrer, hein, de... De d'aquilante. Mais on va au moins voir... Euh... Du fer, s'il vous plaît. Du coup, au passage, on a trouvé un dolmen. Salut. Ah putain. Non, mais dis pas qu'il vient de se barrer. Putain, c'est quoi ce monde ? On y va. On se jette dedans. J'ai pas mes spells, mais c'est pas grave. On se jette dedans. Ok, donc, premier dolmen qu'on fait. Putain, là, il y a du monde, là. Là, il y a du monde. Il faudrait que tout le monde de d'aquilante. En fait, on peut que servir de 2 spells. C'est un peu chiant, mais non, c'est pas grave. Regardez, c'est moi, c'est tout ce monde. C'est lui. Ok, il y a un point d'ancrage. J'aimerais juste t'en taper, s'il vous plaît. C'est pas interdit. Bon, c'est 16 XP. Bon, en fait, ça rapporte pas grand chose. Ok. Pour l'instant, ça va, c'est quand même assez simple. Ah, j'arrive pas à en toucher, ça m'énerve. Bon, bah du coup, première fois qu'on découvre le dolmen, première fois qu'on le fait, on trouve masse joueurs. Alors, pourquoi il y a tout le monde qui en slip ? Regardez-moi ça ! Regardez tout ce monde sans slip. Enfin, bref. Donc en gros, ouais, on trouve des gens... Là, on est au moins bien une trentaine, hein, je pense. Ah non, peut-être un peu moins, mais genre, on est au moins bien une vingtaine, je pense. On va faire le dolmen. Ça a abordé le monstre du jeu, mais bon. Chacun bourrine. Comme il a bourriné, par exemple, ils sont tous en slip. Eh ben, attendez, faut me le dire. Moi, je me serai ramené en slip, il n'y a pas de crawler. Ils sont tous en train de bourriner. Allez ! J'avouerai votre victoire. Quels de dieux. Là, le boss final. Wow, il est un peu grand, hein. Il est déjà parfait. Cesse d'expérience. Ah ouais, une pièce d'orpe. D'accord. Où sont les autres boss ? Ils sont morts, je crois. Ouais. T'as les mecs, ils se raniment, quoi. Ils sont trois, ils morts, là. Wow, l'XP, 990 XP. Ouais, donc là, on va prendre le coffre. Wow, 20 pièces. Une pierre, un bâton. Ouais, donc là, clairement, ça pète du cul. Là, clairement, ça pète des cul. Euh... Ouais, s'il est son arm... Non. J'allais dire s'il est son armure, mais non. Alors, pourquoi ils sont tous en slip ? D'accord. Alors, est-ce qu'ils font partie d'une guilde spéciale ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont tous en slip. Bon, pourquoi pas. Ouais, du coup, je pense pas qu'on va améliorer... Enfin bref. Je me tais. Faut vraiment qu'on voit. On va essayer de retrouver un peu de fer. Comme ça, on peut se forger deux épées et on pourra faire un bouclier. Ah oui, non. Ça, par exemple, va nous falloir du bois. Enfin bref. En gros, on va essayer de trouver un petit peu du fer et du bois pour nous forger nos autres armes. En gros...